Utilisation d'une burette Une fois le matériel rassemblé, installez la pince à burette sur le statif. Vérifiez ensuite si la pointe et le robinet de la burette sont solidement installés et les replacer au besoin. Comme la verrie de laboratoire ne peut jamais être considérée propre, il est conseillé de nettoyer et de conditionner le bécher avec la solution qui servira à remplir la burette. Habituellement, le conditionnement nécessite trois rinssages. Toutefois, un seul sera suffisant si la verrie est propre et sèche. Il en va de même pour la burette qui doit être conditionnée. Attention, avant de mettre le liquide dans la burette, il faut s'assurer que celle-ci est fermée. Versez alors quelques millilitres de la solution dans la burette, En faire couler par le robinet puis tourner la burette pour conditionner toutes les parois avant de verser la solution dans un bécher de récupération. Par la suite, remplir la burette complètement en s'assurant de travailler à une hauteur sécuritaire. Installez la burette sur le support en position verticale. La burette ne doit pas être inclinée. Vérifiez également s'il y a présence de bulles d'air dans la pointe. Si tel est le cas, il suffit de le chasser en ouvrant le robinet. Ajustez par la suite la burette à un volume de départ connu qui n'est pas obligatoirement zéro. Ici, elle a été ajustée à 3 millilitres. La burette est un instrument à graduer. L'incertitude sur une lecture correspond à la moitié de la plus petite division. Notez la valeur initiale et son incertitude dans votre carnet. La burette est maintenant prête pour utilisation. Ouvrir le robinet et laisser couler le liquide dans le contenant prévu. Il est possible de contrôler le débit en ajustant l'ouverture du robinet. Une fois terminé, notez le volume final dans le carnet. Attendre un peu avant de prendre la lecture pour que le volume soit stable. On peut alors déterminer le volume déversé dans notre contenant ainsi que l'incertitude sur celui-ci. Le volume mesuré est la différence entre le volume final et le volume initial. Les incertitudes s'additionnent et l'incertitude sur le volume mesuré devient plus ou moins 0,1 millilitre dans ce cas-ci. En terminant, n'oubliez pas qu'il faut toujours disposer des déchets chimiques dans le contenant de récupération approprié.